J'suis super musclé, super gras. J'ai déjà filmé deux minutes de rien. Welcome and bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. On va faire comme Charles P. Alors pour la vidéo du jour, on se retrouve aujourd'hui par avoir quelque chose qui se passe souvent. J'ai des amis qui lisent pas beaucoup ou qui ont arrêté de lire et qui me demandent qu'est ce que tu me conseilles, par quoi je peux reprendre la lecture, qu'est ce que je peux lire pour reprendre goût à la lecture, bref. Donc c'est une question qu'on me pose régulièrement, à laquelle je sais pas toujours répondre parce que je suis pas libraire, je ne travaille pas dans le livre ni rien, donc à chaque fois ça demande un petit temps de réflexion. Et donc là j'ai essayé de me poser de noter quelques titres que j'ai déjà donné comme conseil à des amis ou alors que j'ai passé un bon moment et qui peuvent à mon avis donner envie de lire ou d'en découvrir un peu plus. Pour un peu structurer vidéo, j'ai fait quatre catégories. Une catégorie sur les histoires de famille parce que je trouve que c'est toujours facile. On se prend vite au jeu quand c'est une histoire de saga familiale, de secrets en fuit, etc. ou de découverte de son passé. Les livres feel good, alors ça pareil, c'est typiquement le genre de livre qui est facile à lire, auquel on prend du plaisir en plus souvent. Donc j'ai mis ça, les policiers. Un bon policier qui est prenant, qui donne envie de s'impliquer dans l'enquête, etc. C'est pas mal. J'ai mis quoi après ? J'ai mis les concours des lycéens et j'ai mis les classiques parce que j'ai des amis aussi qui me demandent, j'aimerais bien lire des classiques, je sais pas quoi lire. Après tout dépend de ce qu'on entend par classique évidemment. Mais du coup j'ai mis quelques livres que je considérais un peu comme... pas classiques, je sais pas dire quoi d'autre comme moi. Donc dans la première catégorie, j'ai mis des livres feel good. Qu'est-ce que j'entends par feel good ? Qu'on peut lire en un dimanche après-midi, qu'on peut faire durer sur toutes les vacances en fonction du rythme de lecture qu'on a. Enfin vraiment, le livre qui est là pour nous faire du bien, pas se prendre la tête, et puis en fait, nous émouvoir aussi. En premier, dans la liste des livres feel good, j'ai mis Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Changer l'eau des fleurs, on l'a vu beaucoup passer, ça fait quelques années qu'il est sorti maintenant. Dans son livre, on parle de Violette Toussaint qui est garde cimetière, je sais pas comment ça s'appelle vraiment. Il y a peut-être un mot, bref. Elle a vécu des drames personnels dans sa vie, elle se retrouve garde cimetière, enfin elle se retrouve à l'entrée d'un cimetière, ouvrir la porte, entretenir les tombes. Donc les gens la connaissent, les faux soyeurs sont ses amis. On sait pas trop comment elle s'est retrouvée dans ce cimetière, et au fur et à mesure du livre, il y a des flashbacks sur sa vie passée, et on apprend à découvrir Violette, comment elle en est arrivée là, et il lui arrive en même temps d'autres choses dans ce cimetière. Donc c'était assez émouvant parfois, évidemment, on parle d'un cimetière, donc il y a des scènes d'enterrement, des choses comme ça, mais sans que ce soit trop larmoyant. Le personnage principal de Violette Toussaint était super attachant, bref, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu gros, ça fait 600 pages, mais d'un côté je me dis, je crois que j'ai une amie qui ne lit pas beaucoup qui l'a lu, ça se lit vite, ça se lit très bien, on peut évidemment prendre son temps pour le lire si on n'a pas l'habitude de lire, et au final quand on termine le livre, on a la satisfaction d'avoir terminé un gros livre, enfin un livre de 600 pages je crois, en poche, ce qui est pas rien pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire, ou qui ne lit plus depuis longtemps. J'ai ensuite mis dans la catégorie Feel Good Les Demoiselles de Anne-Gaël Huon, c'est l'histoire de Rosa, une jeune espagnole qui émigre en France au Pays Basque pour travailler dans une usine d'espadrilles, et pour loger elle arrive dans une espèce de maison qui est une mini société avec que des femmes, une espèce d'auberge espagnole à la française, et dans cette maison il y a trois règles, ne pas tomber amoureuse, ne pas voler l'homme d'un autre, et ne boire que du champagne. Et au final toutes ces femmes très différentes se retrouvent ensemble pour partager des grands repas, boire du champagne, faire la fête, et la journée aller coudre dans l'usine d'espadrilles. Et on découvre un peu la vie de chacune, le passé de chacune, comment elles en sont arrivées à vivre dans cette mini société avec que des hommes, et c'est super drôle, les personnages sont tous à l'agent, toutes les femmes ont des histoires différentes qui nous emmènent jusqu'à Paris je crois, sur la côte espagnole, la côte basque, bref. Il n'est pas très gros, ça se lit super bien, on voyage, on rigole, on est ému, tout ce qu'il faut. Et enfin dans cette catégorie feel good, j'ai pas mis, enfin je vais pas dire tous les titres, mais je pense au roman d'Aurélie Vallogne et de Virginie Grimaldi. De Virginie Grimaldi, j'ai lu « Quand nos souvenirs viendront danser », un truc comme ça. C'est l'histoire d'une impasse où des personnes retraitées habitent depuis toujours, ils ont 5-6 maisons, ils ont construit leur maison en même temps, ils ont élevé leurs enfants ensemble, bref, c'était une bande d'amis très soudés. Avec le temps, il s'est fait qu'ils ne se parlaient plus ou plus trop, il y a eu des histoires entre voisins, etc. Sauf qu'un jour, la mairie décide de raser l'impasse et raser leur maison. Donc ces vieux amis qui ne s'adressaient plus la parole et qui ont maintenant 80 ans, décident de se rebeller contre la mairie pour qu'on ne leur reste pas leur maison. J'ai adoré ce roman, alors je sais pas pourquoi j'adore quand il y a des vieux dans les romans, et là cette petite coalition de vieux contre la mairie, contre le pouvoir, c'était à mourir de rire. J'ai passé un très bon moment. Virginie Grimaldi, elle est connue pour beaucoup d'autres romans, ça c'est un de ses derniers je crois, mais je ne pense pas avoir lu d'autres. Je vous mettrai des images, et je pense que tous ces romans valent plus ou moins, c'est une écriture fluide, limpide, et on rigole. Pour ce qui est d'Aurélie Valen, c'est celle qui écrit les romans avec des noms d'expressions, Minute Papillon, La Cerise sur le Gâteau, Au Petit Bonheur à la Chance, bref, il y en a plusieurs. Si je mets ces romans dans la vidéo, c'est parce que ma mère les adore, elle a pas trop le temps de lire, donc du coup elle aime bien lire des romans assez courts, dans lesquels on est très vite pris, pas besoin de se prendre la tête, et je sais qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, elle l'achète ou je lui achète, et elle passe toujours un bon moment. Donc je vous mettrai les couvertures aussi. La deuxième catégorie, c'est les prix Goncourt des lycéens. Alors je suis pas un grand fan à des prix, je lis pas le Goncourt tous les ans, le Renaudot, le Fémina, etc. Si j'ai l'occasion d'en lire un, je le lis, et si je le rate, c'est pas grave. Mais le Goncourt des lycéens, c'est quelque chose que... C'est des livres que je trouve souvent faciles à prendre en main, qui peuvent plaire à tout le monde, pas forcément que les lycéens. La preuve en est, j'en ai lu quelques-uns que j'ai adorés, donc là j'ai choisi d'en mettre deux. Le premier, je pense que c'est le premier que j'ai lu et je devais être au lycée, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joel Dicker. On suit l'histoire d'un jeune auteur qui habite à New York, il a écrit son premier roman qui a été un succès, et depuis c'est La page blanche. Du coup, pour se ressourcer, il décide d'aller chez son vieil ami et professeur d'université qui habite dans un petit village américain. Au final, il arrive pas à écrire, il retourne à New York, arrivé à New York, il revoit aux infos, son professeur chez qui il venait de passer quelques jours, se fait arrêter car on a retrouvé dans son jardin le corps d'une jeune fille qui était tuée et disparue depuis 20 ans. Suite à cette nouvelle, Marcus, le personnage principal, décide de retourner dans le village pour sauver son professeur, prouver qu'il est innocent et en même temps essayer de résoudre l'enquête. C'est également un livre assez épais, un gros pavé. Le livre est paru en 2012, donc j'étais au lycée quand il est sorti et je l'ai lu rapidement et j'avais adoré. C'est une espèce d'enquête, pareil, sur passé-présent. On retrouve un peu la vie de la jeune enfant qui a été disparue, la vie du professeur et en même temps dans le présent, le jeune Marcus qui est auteur, enquête et se met à écrire. C'est très prenant. On a envie de savoir, comme dans toutes les espèces d'enquêtes, on a envie de savoir qui a tué. On découvre un peu cette vie dans ce petit village. J'aime bien ces ambiances-là de petit village où tout le monde se connaît, tout le monde a des ragots sur les uns et les autres. Donc on part sur une piste, puis au final demi-tour, on retourne, on va ailleurs. C'est peut-être parfois un peu lourd, toutes ces boucles dans l'histoire, entre le passé et le présent, les différents personnages, mais ça se lit bien. C'est le meilleur, selon moi, de Joël Dicker. Je les ai tous lus depuis. Selon moi, ça va en décroissant, mais c'est vraiment le livre parfait pour l'été. Il ne faut pas non plus mettre trop de temps à lire parce qu'avec justement tous les personnages, toutes les ramifications de l'histoire, on peut peut-être vite se perdre. Donc il faut vraiment que, quand on commence, aller jusqu'au bout assez rapidement. Et le deuxième Goncourt d'Elicien que j'ai mis, que j'ai lu l'année dernière, je crois, ça doit être le Goncourt d'il y a un an ou deux, c'est Les choses humaines. Les choses humaines, c'est un roman qui est divisé en deux parties. C'est une espèce de famille un peu bourge, bobo, qui travaille à la télé française. Le père, la mère et le fils. Le père, je crois qu'il est présentateur, et la mère, je ne sais plus trop ce qu'elle fait, présentateur à la télé, et la mère, je ne sais plus. Bref, le fils, lui, comme fils de bourge, il vit un peu sa vie. Je pense qu'il fait une école de commerce ou un truc comme ça. Et il est accusé d'un viol. Il se passe quelque chose, il se passe une rencontre avec une fille et il est accusé d'un viol. Donc ça, c'est la première partie du roman où on plante un peu le décor, les personnages. Et la deuxième partie du roman s'intéresse au procès de ce jeune fils de célébrité. Parce qu'en fait, le père du personnage, je crois, qui présente le JT ou une émission assez célèbre. Donc au final, c'est son fils qui est inculpé. Donc toute la presse s'en mêle. J'ai beaucoup aimé. Ça fait écho à ce qui se passe en ce moment sur les dénonciations d'inceste et de viol. Le roman, j'aime. J'ai bien aimé cette division entre l'histoire et le procès. C'est pas très épais, il me semble, comme roman. Enfin, ça se lit bien. Actuel. Bien écrit. Actuel, bien écrit. On cerne vite les personnages, le style, l'ambiance. Donc vraiment, c'est un bon cru Goncourt délicien. Pour la prochaine catégorie, du coup, j'ai mis des policiers. Parce que selon moi, une bonne enquête avec un bon enquêteur ou un bon tueur, on peut vite se prendre au jeu, essayer de résoudre l'enquête en même temps que les personnages. Et ça, c'est sympa. En premier, j'ai mis Fiona Cummins, le collectionneur. Ça se passe en Grande-Bretagne. Et on suit un serial killer qui tient un musée d'horreur, en fait, avec des zoos de personnes ayant des maladies qui ont trait aux zoos. Maladies osseuses, tout simplement. Donc en fait, il tue des gens, il essaye de trouver dans les journaux, dans la télé, etc. des gens qui ont des maladies, des problèmes d'os. Du coup, en parallèle, on suit la vie d'une famille où il y a un petit garçon qui a disparu, ou une petite fille. Je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille, bref. Qui a disparu et qui est probablement enlevé par ce tueur. Il y a des chapitres où on est dans la tête du tueur. Donc on sait un peu ce qu'il fait, où il est, etc. Sans savoir quel personnage c'est parmi la galerie des personnages. Donc c'était vraiment bien. Je l'ai lu cet été. On me parait, je me suis très vite attaché au personnage. Quand il y a une famille, ça permet de se sentir plus impliqué dans le roman. Ensuite, j'ai mis Le Cycle du Soleil Noir. Je crois que c'est ça le nom de la saga. C'est le roman de Giacometti Raven. Qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Un peu avant, je pense que dans le premier tome, on doit être avant la Seconde Guerre mondiale. Mais Hitler est déjà au pouvoir et pendant la Seconde Guerre mondiale. Une Allemande, un Français, une Espagnol. Et en fait, en mêlant des faits historiques et des faits ésotériques. C'est une espèce d'Indiana Jones de la Seconde Guerre mondiale. En gros, dans le roman, dans la saga, on dit qu'Hitler tient son pouvoir de ce Vatica sacré. Donc c'est des espèces de reliques dont les protagonistes essayent de mettre la main dessus. Les Américains essayent de récupérer ses croix gammées pour ne pas que Hitler ait le pouvoir. Et d'un autre côté, il y a aussi Hitler qui dépêche une espèce de milice magique. Enfin, pas magique, mais une milice ésotérique qui est à la recherche de ses reliques qui, selon lui, lui procurent le pouvoir. Et qui peuvent faire basculer la Guerre mondiale. Un côté comme ça, on dirait que c'est complètement WTF, que le côté ésotérique prend plein de place. Donc oui, c'est assez présent. Mais au final, c'est surtout un roman d'aventure avec les gentils, les méchants. On voyage un peu partout. Je crois que dans le premier tome, on était vers l'Espagne. Dans le second tome, je crois que ça se passe à Londres. Il y a tous les acteurs de la seconde guerre mondiale. C'est vraiment une saga que je lis l'été. J'ai lu le premier il y a deux ans, le deuxième l'année dernière. Et je lirai le troisième cette année. Et je passe toujours un bon moment. C'est un peu des Diana Jones, Pirates des Caraïbes. Mais là, la sauce seconde guerre mondiale. Ça fait super bien. Les personnages sont marrants. Il y a un peu d'humour, d'action, d'aventure. Super. Et ensuite, dans les romans policiers que j'aime bien, j'ai mis la saga de Ray Celestin. Donc il y a trois tomes pour l'instant. Carnaval, mascarade et mafioso. Pareil, c'est aussi des polars semi-historiques. En fait, c'est un duo d'enquêteurs. Donc un détective privé qui est plutôt vieillissant. Et sa jeune secrétaire qui est noire. Et on les suit sur plusieurs. En fait, chaque tome se passe à un moment de leur vie. Donc au début, dans le premier tome, ils sont assez jeunes. Et là, dans le troisième mafioso, l'enquêteur privé est à la retraite. Et c'est la secrétaire qui a repris la boîte de détective privé. Et donc en fait, on suit ces deux protagonistes dans des moments de l'histoire américaine qui sont un peu des moments clés. Le premier tome, ça se passe à la Nouvelle Orléans. Donc là où il crée sa boîte de détective. Et ils essayent de résoudre le meurtre du tueur à la hache. Qui est un serial killer connu de la Nouvelle Orléans. Le tome 2 se passe à Chicago au moment de la prohibition. Donc du coup, on croise Al Capone. On croise Louis Armstrong parce que c'est aussi les débuts du jazz. que je crois qu'on l'avait déjà croisé d'ailleurs dans le premier tome. Dans le premier tome à la Nouvelle Orléans. Et dans le troisième tome, ça se passe à New York. Et c'est dans ce contexte d'après-guerre américain et de crime ratio entre noir et blanc. Donc en fait, vu que les personnages principaux sont noirs, qu'il y a plein de faits historiques. Donc la prohibition, la mafia, la Nouvelle Orléans, le vaudou. C'est pour ça que j'aime bien. Ça permet de... On n'apprend pas grand-chose. Enfin, ce qui est raconté dans les romans, on le sait déjà. Mais ça permet de mêler cette ambiance historico-policière. A chaque fois, l'enquête est plutôt prenante. Le troisième, je l'ai trouvé un peu en dessous des deux premiers. Mais j'ai bien aimé quand même. Et puis les deux personnages principaux sont vachement drôles. Il y a une bonne alchimie entre les deux enquêteurs principaux. Donc c'est sympa. Ça permet aussi de varier les points de vue entre une jeune femme et un vieil homme. Et c'est pour ça que j'aime bien cette série. Et le fait que ce soit toujours encastré dans des moments clés de l'histoire américaine. Ensuite, j'ai mis une catégorie histoire de famille. J'aime bien les espèces de saga familiale qui s'étendent sur plusieurs années. Dans lesquelles il y a beaucoup de flashbacks. Et pareil en fait, souvent le fait d'avoir plein de secrets, plein de personnages. Je pense que c'est un bon moyen de retourner à la lecture. Car souvent dans ces romans chorales, on s'attache peut-être forcément plus à un personnage ou à une histoire. Et ça permet d'avancer dans le roman plus facilement. Je ne sais toujours pas quoi faire de mes mains. Et je fais beaucoup de gestes. Je vais me mettre à la tectonique. En premier dans cette catégorie, j'ai mis toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu. Que j'ai lu cette année en poche. Donc ce roman, c'est assez simple. Un grand-père meurt. Ses enfants, ses petits-enfants trient les affaires du grand-père. Ils retrouvent des lettres d'amour écrits à une autre femme que leur mère ou grand-mère. Donc le petit-fils décide de relire toutes ces lettres et de se mettre à la recherche de cette personne. Et en même temps, il y a des flashbacks du grand-père quand il écrivait les lettres à la personne qu'il écrivait les lettres. Donc ça, c'est vraiment un roman passé-présent. Les deux parties étaient égales selon moi. On était autant attachés au grand-père qu'aux enfants ou aux petits-enfants. Donc ça permettait que le roman ne soit pas trop déséquilibré. Et c'est, comme le titre l'indique, aussi une belle histoire d'amour. Donc le passé se passe pendant la guerre mondiale. Je ne sais plus si c'était la première ou la seconde guerre mondiale. J'ai un gros doute. Et le deuxième, le présent se passe de nos jours. Ça, c'est une très bonne épopée familiale. Émouvante. Également historique. Et épatitante. Le prochain roman que j'ai mis, c'est La Chambre des Merveilles de Julien Sandel. Donc là, j'ai mis dans l'histoire de famille, mais c'est l'histoire d'une mère et de son fils. Le fils veut raconter à sa mère qu'il est tombé amoureux. Sa mère est occupée, elle ne l'écoute pas. Il sort de chez lui. Il se fait en skate. Il se fait renverser par une voiture. Il est dans le coma. Et on annonce à la mère que s'il n'y a pas d'amélioration d'ici un mois, on sera obligé de débrancher son fils. Donc il devra mourir. Et la mère ne veut pas se résoudre à laisser mourir son fils de cette manière. En rangeant ses affaires, elle tombe sur un carnet ou dans lequel il écrivait tous ses souhaits, ses désirs. Et du coup, elle décide de réaliser tous les désirs de son fils, tout ce qu'il avait envie de faire, sa liste d'envie, et de se filmer, de faire comme des vlogs de la liste d'envie. Et elle se rend compte qu'elle, elle a 40 ans, son fils en a 12, c'est compliqué de réaliser les envies d'un moment. C'était super attendrissant. L'histoire entre la mère et le fils était très forte. Je crois qu'il y a aussi la grand-mère qui est présente dans le roman, donc la mère et la fille qui ont aussi une relation un peu tunelueuse. Et c'est court, c'est plein d'espoir, parce que, évidemment, le fils est dans le coma, donc on s'attache, on s'implique bien dans le roman. On a envie de savoir si oui ou non il va se réveiller, si oui ou non elle va réussir à aller jusqu'au bout de la liste d'envie de son fils. L'écriture était super belle. Il me semble que c'était qualifié d'un roman jeunesse, peut-être à la sortie. En tout cas, ça se dit super bien même pour un adulte. Et j'ai adoré ce court roman. Et enfin, j'ai mis L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondoux. Dans cette histoire, c'est aussi une histoire mère-fille, mais qui est sur plusieurs temporalités. Donc il y a une plus grosse famille qui est décrite. En fait, un jour, la mère dit à sa fille « Prends tes affaires, on s'en va. » Ils prennent la voiture, elles conduisent jusqu'au bord d'un lac, dans un petit cabanon. Et elle lui dit « Assieds-toi, il faut que je te raconte quelque chose. » Et en fait, toute la nuit, elle va raconter l'histoire de sa vie qu'elle avait cachée à sa fille depuis des années. Donc la fille était à 100 km de se douter de ce qu'on va lui raconter. Et tout au long du roman, la mère raconte à sa fille, à l'aide de scènes de flashbacks dans le roman, son enfance à elle, sa vie d'adulte, comment elle a accouché de cette fille-là, etc. Et donc la fille découvre qu'elle a une famille qui était cachée, entre autres, et plein d'histoires de famille. La relation entre la mère et la fille était très forte. On découvre des secrets à chaque chapitre. On en apprend un peu plus. La petite fille a envie de savoir l'histoire de sa mère, qui, elle, comme une relation ne peut pas s'empêcher de parler, toute la nuit jusqu'à l'aube, qui serait grandiose, elle raconte à sa fille ce secret qu'elle lui a caché depuis 12 ou 15 ans, je ne sais plus. Et c'est pas un monologue parce que, pareil, le récit est entrecoupé de passé et de présent. À chaque endroit du cabanon où la fille, qui ne connaissait même pas l'existence de cette cabane, trouve un objet, quelque chose, sa mère lui raconte une histoire par rapport à l'objet, le vécu, des souvenirs créés à propos de cet objet. Donc j'ai vraiment adoré ce roman. En même temps, Anne-Laure Bondoux, elle est connue et reconnue pour sa plume douce, poétique, et cette histoire entre la mère et la fille et toute la saga familiale qui en découle était à la hauteur de ce que j'en attendais. J'ai une amie aussi qui m'a demandé, j'ai envie de lire des classiques, je ne sais pas quoi lire, je ne lis pas beaucoup, j'ai peur de m'ennuyer. Donc c'est pour ça que j'ai fait une section classique. Chacun voit midi à sa porte et appelle classique ce qu'il veut appeler classique. J'ai pris des romans qui ont une certaine renommée et qui sont reconnus dans leur pays d'origine. En premier film, il bénit soit les enfants et les bêtes de Glendon Thrott. Je vais vous écrire le nom, ça sera plus facile à comprendre. Donc dans ce roman, on est avec six enfants qui se retrouvent dans un camp de vacances un peu malgré eux, ils ne se connaissent pas. Donc leurs parents ne veulent pas d'eux, on les met dans ce camp de vacances, mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc les six enfants s'unissent, commencent à tisser des liens et une nuit, ils décident de réaliser quelque chose de gros, un acte de bravoure pour prouver qu'ils ont de la valeur et qu'on doit s'occuper d'eux. En fait, tout le roman se passe sur très peu de temps, sur cette nuit surtout, où ils veulent réaliser quelque chose. Et le roman est très court, je crois qu'il fait pleine de 100 pages, mais c'est très prenant. Tout de suite, c'est six petits garçons, on a envie de savoir ce qu'ils veulent faire, comment ils vont le réaliser. Et du coup, il y a la description de ces grands déserts américains, de l'Ouest américain, un plaidoyer assez important pour les animaux, sur aussi qu'est-ce qu'un petit garçon, comment on doit l'élever, comment il doit grandir. Ça parle aussi de virilité sur comment être un homme, comment devenir un homme. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce roman avec ces six garçons qui veulent montrer qu'ils peuvent être des hommes, ils peuvent devenir des vrais cowboys en fait. Donc ça c'était très touchant, très poignant, une belle description de l'Amérique, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait des enfants. Je crois qu'il existe aussi une adaptation cinématographique. J'ai ensuite mis Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui est une dystopie, qui est peut-être un peu moins connue que 1984, mais qui décrit une société totalement dystopique et affreuse. En gros, on est dans un monde où les hommes et les femmes ne font plus l'amour pour faire des bébés, mais les bébés sont créés dans des centres d'incubation, et chaque éprouvette a une casse. Donc les alpha seront l'élite, les bêta, etc. Jusque gamma, je crois. Et donc en fait, on trafique les embryons, ou du moins les embryons ratés ou avec des défauts seront les gamma. Du coup, ils constituent les bas étages de la société, et les embryons parfaits, les plus intelligents, les plus beaux deviennent l'élite. Donc il y a cette société où on ne sait même plus ce que c'est qu'un père et une mère, car chaque homme est créé scientifiquement. Et d'un autre côté, on suit un personnage qui lui est un survivant, ou du moins en fait c'est un homme qui est né de façon naturelle, et qui est enfermé dans une réserve aux États-Unis, où il vit un peu comme un sauvage. Et donc cet homme a le choix de retourner à la civilisation, ou de rester dans sa folie, dans sa démence de sa réserve. C'est écrit en 1930, c'est toujours d'actualité, c'est plus court que 1984 je crois, donc c'est plus facile peut-être à prendre en main. Le petit côté dystopique et science-fiction peut être attrayant pour quelqu'un qui ne lit pas souvent, car c'est complètement dépaysant, on imagine une toute autre société. Et moi je l'avais lu au lycée, en première je crois, et ça m'avait beaucoup plu à cette époque-là, et je pense le relire bientôt car j'aimerais le redécouvrir et redécouvrir la plume de l'auteur. Et enfin pour les classiques, je n'ai pas de livre en particulier, mais selon moi tous les livres de mots passants sont plutôt assez simples à appréhender, et avec des histoires à chaque fois assez imprégnées, où le décor est vite planté, les personnages vite décrits, on les cadre vite. Et les romans sont souvent assez courts, je pense à Une vie ou Belle Amie que j'ai lu récemment. Dans Belle Amie on suit un journaliste, enfin un journaliste qui n'est pas un journaliste à la base, quelqu'un qui essaye de devenir journaliste, et on voit comment il essaye de grimper les échecs du journal, en trichant, en passant à droite à gauche par les portes détournées. Dans Une vie on suit l'aristocratie normande du 19ème siècle, une jeune aristocrate se marie avec un autre noble, et en fait on suit toute sa vie, de la naissance à la mort de cette jeune femme. Et en fait ces romans de mots passants sont assez faciles à prendre en main, parce qu'ils ont été publiés à la base comme feuilleton dans des journaux, donc c'est des chapitres bien découpés, où dans le chapitre il y a un début, une fin, et on a facilement envie de savoir la suite. Donc c'est pour ça que je conseille mots passants pour ce côté un peu épisode et feuilleton. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'avais pas prévu de la faire, je me suis dit que ça me permettait de parler de lectures que j'avais faites auparavant, et que je n'aurais pas forcément parlé. Comme ça, ça permet aussi de vous situer sur mes goûts, ce que j'aime bien lire, et savoir si entre vous et moi ça va le faire. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes, et d'être heureux. Ça vous plaît l'ASMR ou pas ? Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo !